Vous levez et dansez, vous faites ce que vous voulez, ok ? Carte blanche pour ces danseurs d'école maternelle. Pendant 30 minutes, la salle de motricité s'est transformée en dancefloor survoltée. Apparemment, t'as eu chaud, hein ? T'as beaucoup dansé ? Oui. C'était comment ? Bien. Pourquoi c'était trop bien ? Parce qu'on a bien dansé. Pourquoi tu aimes danser ? Parce que ça me réchauffait. Vous allez bien ? Un concert un peu particulier, proposé par le festival Nouvelle Seine. Impossible de jouer pour les grands cette année, alors les enfants des écoles nyortaises profitent de la programmation. Pour la plupart ici, c'était un premier concert aussi. C'est aussi le rôle de l'école, de nous, de pouvoir leur offrir ces moments-là. Là, on ne pouvait pas, on a eu cette opportunité cette année avec Nouvelle Seine. On a foncé, on a sorti dessus. Et voilà, c'est avec un vrai bonheur qu'on accueille ce concert aujourd'hui. Derrière les machines, Dombrance, un artiste électro-parisien. Il n'a pas hésité une seconde devant le challenge proposé. Le contact avec les enfants, c'est assez formidable. C'est pas la première fois que je le fais. Et à chaque fois, c'est vraiment hyper intéressant. Parce que moi, je ne m'adapte pas aux enfants. C'est-à-dire que je fais la musique que je peux faire dans un club ou un festival. Et de voir leurs réactions, c'est toujours très agréable. En tout, 30 concerts en milieu scolaire toute cette semaine à Nyor. Le festival Nouvelle Seine doit lui aussi se réinventer. Ça nous permet de lancer quand même une dynamique, d'inviter des artistes qui ont vraiment besoin de jouer, faire travailler les techniciens aussi. Pour les parents, en revanche, pas de festival Nouvelle Seine avant septembre, si le protocole sanitaire le permet enfin.